Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne TedisVap Aujourd'hui nous sommes le mardi 24 décembre 2019 et on accueille encore une fois un guest, un invité et encore toi Encore moi, comment vas-tu ? Toujours impeccable, tu as un très très beau bonnet Donc comme vous avez pu le voir on a mis en circonstance, on s'est habillé en circonstance Donc on a nos petits bonnets de Noël et donc on va vous tester aujourd'hui un liquide d'une gamme qu'on aime beaucoup Et on vous en a parlé un petit peu, on a teasé un petit peu ce liquide là, enfin tu as teasé un petit peu ce liquide là sur une vidéo ce mois-ci Et donc on va pouvoir vous le dire, c'est déjà, c'est de chez Ecoms et on va parler du Osiris Osiris, on va parler du Osiris et comme vous avez pu le constater sur les différentes vidéos avant, le 24, le 25, le 31 et le premier c'est des liquides coup de coeur Donc aujourd'hui, c'est un coup de coeur et le Osiris fait partie de mes coups de coeur mais aussi des tiens Complètement Et donc avant de vous expliquer un petit peu la recette, les différents arômes qu'il y a dedans, on va immuber le coton, on se retrouve tout de suite après pour le test Le coton est immubé donc je te laisse encore une fois l'honneur de le tester même si tu le connais déjà Très bien, donc vas-y, va, fais toi plaisir Merci Même sur un wasp d'anneau, il est ouf Donc ouais, hein Que dire du Osiris ? Qu'est-ce qu'on peut dire du Osiris ? Alors, on le connaît donc je vais d'abord vous lire le descriptif Des murs de la chambre funéraire d'Osiris, les hiéroglyphes ont parlé Le beurre d'Isis, le maïs soufflé d'Anubis, le caramel d'Horus, la vanille d'une île, la chaleur de Ra et Koms a percé le secret Donc dans cette description vachement atypique, on a tous les ingrédients de ce Osiris Et donc, comme vous l'avez compris, on est sur un liquide costard Purement costard Et c'est compliqué, vraiment très très compliqué de faire un liquide, un très très bon liquide avec une très bonne costard Et là, on a un liquide qui sort vraiment de toutes les normes qu'on aurait pu imaginer Et comme ça frappait fort avec ce liquide, on va pas se mentir Et selon moi, j'ai testé 99% des liquides de chez Ecoms C'est le Osiris qui est au-dessus de tout, clairement de tout Ce qu'ils ont pu sortir juste avant C'est pour ça qu'il est dans la catégorie coup de coeur Vous avez pu découvrir des Ecoms tout au long de ce mois de décembre Et vous allez encore en découvrir Mais ce Osiris, je pouvais pas le placer autre part que sur ce jour coup de coeur Donc, voilà, franchement, c'est vraiment un très très bon liquide Et donc, du coup, maintenant, toi qui en est hyper fan, dis-moi un petit peu ce que t'en penses Parce que, avant que tu parles, juste, je rappelle qu'à la base, cette personne ne vapait pas de costard Vraiment pas du tout, c'était vraiment pas sans délire Pas de gourmand tout court Pas de gourmand tout court Et un jour, on est allé au shop et puis on nous a fait tester ce fameux liquide Et il m'a dit, ah ouais, quand même, ah ouais, mais je vais en prendre un Et depuis, c'est une grande histoire de moi C'est une très grande histoire de moi Pour vous dire autre chose que c'est un liquide de ouf, hein On ressent vraiment à mort le côté un petit peu maïs Le caramel, c'est lisse, c'est pas trop, c'est pas passé, c'est vraiment bien dosé Et la vanille qui vient vraiment adoucir tout ça, qui vient tout affiner le liquide, qui vient tout arrondir Ce qui nous donne ce Osiris, un liquide vraiment d'exception Qui mérite vraiment sa place dans cette catégorie coup de coeur Et qui est obligé de continuer à faire parler de lui dans les prochains mois Parce que c'est, si je ne m'abuse, la meilleure création des COMS Et Dieu seul sait à quel point ils font des très bons liquides jusqu'à aujourd'hui aussi Et tous leurs liquides sont exceptionnels, mais alors le Osiris il est sur le haut du panier Vraiment, c'est vraiment, ils ont frappé fort avec ce Osiris Qui a été présenté à la VapExpo de Paris en 2019 Donc vraiment très très bon choix de recettes, très très bon choix de liquides Et donc dis-moi ce que tu as à dire de plus sur ces liquides C'est le liquide qui m'a vraiment fait tomber amoureux du gourmand Sans ce liquide, je suis persuadé qu'encore à l'heure d'aujourd'hui Je serais encore bloqué uniquement sur les fruits Il est tellement bien fait, tellement bien travaillé, tellement bien fini Qu'on a une vape gourmande confortable et qui nous force à goûter d'autres gourmands Et qui nous fait apprécier une vape gourmande Alors qu'à la base on n'est pas du tout gourmand dans l'âme C'est vrai qu'on a quand même une vape très très agréable, très confortable Ce petit Osiris, de toute façon, qu'on peut le tester sur un Fatality, sur un Wasp Nano, sur un Pod ou quoi que ce soit On a toujours une vape confortable, vraiment agréable et vraiment un super liquide De toute façon, il n'y a rien de plus à dire Si vous ne savez pas quoi vaper en ce moment, le Osiris de chez Ecoms N'hésitez pas à aller vous le procurer, c'est vraiment un liquide de fouilles Et là, Ecoms, avec ce Osiris, ils ont fait un travail de fouilles Le problème, c'est que quand on a commencé à vaper du Osiris, on a du mal à sortir de ce Osiris De toute façon, comme on dit, ce tombeau sera votre tombeau Et bah c'est exactement ça, le Osiris, ce tombeau sera votre tombeau Donc ouais, on a un liquide d'exception On a un liquide d'exception, selon moi, la meilleure découverte que j'ai pu faire sur cette année 2019 Bah écoute, je suis content de t'avoir reçu sur cette vidéo Et bien moi aussi Je suis content de t'avoir invité sur cette vidéo, justement, sur ce liquide Qui est pour nous deux, en fait, un énorme goût de cœur Et c'était intéressant d'en parler avec quelqu'un qui vape ça aussi N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de toutes les notifications De liker, de partager et de commenter Surtout Surtout commentez et dites-nous ce que vous pensez aussi du Osiris Parce que c'est important d'avoir les retours de tout le monde Si vous avez vapé du Osiris, n'hésitez pas à nous le dire Et lâchez des commentaires par rapport à ça, justement Et nous donner un petit peu ce que vous avez ressenti vous Si vous l'aimez, si vous l'aimez pas aussi, vous avez le droit de le dire C'est chacun sa vape Donc du coup, vous n'êtes pas obligés d'apprécier vraiment tous les liquides que nous on aime A demain pour une nouvelle vidéo Et en attendant, une bonne vape à toutes Sous-titrage ST' 501